Rock and Pop Stories Train, Drops of Jupiter, 2001 Après le succès de leur premier album éponyme, Disque de Platine, Train tourne beaucoup. Mais les pensées de Pat Monahan, chanteur et fondateur du groupe, sont tournées vers l'Est, la Pennsylvanie. Là-bas, au bord du lac Erie, sa mère, fumeuse compulsive, se bat contre un cancer du poumon. Nous ne sommes pas encore à l'air du portable et le chanteur profite du moindre arrêt sur la route pour l'appeler d'une cabine. En même temps, le groupe travaille sur les chansons qui vont constituer leur deuxième album si important. Columbia leur label, les presse, pour qu'ils contiennent au moins un tube. En décembre 1998, Madame Monahan s'éteint. Pat retourne quelques jours dans la maison de son enfance. Un matin, il se réveille avec dans la tête les mots « Back in the atmosphere ». Partant de là, il entame l'écriture de Drops of Jupiter en exutoire de son chagrin. Il l'expliquera beaucoup plus tard lors d'une interview, je cite. « La perte de la personne la plus importante de ma vie était un poids terrible. » Et j'ai eu cette pensée. « Ici, personne ne partait jamais vraiment. » Et s'il était toujours là, mais de manière différente, c'était l'idée. Elle est de retour ici dans l'atmosphère, dans l'air qui m'entoure. Sans être sûr de la qualité de sa chanson, il en fait une maquette qu'il prend avec lui pour le rendez-vous qu'il a avec le patron de Columbia, Donnie Jenner. Celui-ci l'écoute et l'adore, disant à Pat que cette chanson lui vaudra sans doute un Grammy Award. Il presse le groupe de l'enregistrer rapidement pour l'album qui est très avancé et le titre est tellement poétique qu'il va devenir celui de l'album. Mais pourquoi d'ailleurs c'est Drops of Jupiter ? Pat l'a expliqué dans une autre interview. « Ça faisait partie de ma vision. Ma mère nageait au milieu des planètes et les transformait en ce qu'elle voulait. Elle avait donc Jupiter dans les cheveux lorsqu'elle me parlait. » Puisque la chanson est publiée le 29 janvier 2001, Pat est discret sur le vrai sujet de Drops of Jupiter. Et chacun interprète à sa manière le sens de la chanson, beaucoup pensant qu'il s'agit de l'histoire d'une femme qui quitte son chéri pour comprendre s'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Drops of Jupiter et l'album sont enregistrés entre février et mars 2001 au studio South Earth Tracks d'Atlanta, par Brendan O'Brien, dont on connaît le travail avec Pearl Jam et Stone Temple Pilots. Donnie Yanner de Columbia ne s'était pas trompé. La chanson est nommée dans cinq catégories au Grammy Awards 2002 et en remporte deux, qui évidemment Pat dédie à sa mère. Lors de la cérémonie, ils en livrent une superbe version avec un grand orchestre et une intro violoncelle. Quant à l'album, c'est leur plus grand succès. Cinq fois disque de platine. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.